L'esprit a la capacité de s'ouvrir, pour voir entièrement ce qu'il y a. Et là, il y a une perception sans limite. Mais est-ce que nos perceptions voient tout ? Ou sommes-nous limités avec ce que nous avons appris ? Et nous ne voulons pas voir plus loin que ça, parce que ça dérange. Cette perception, cette sécurité qu'on a de voir ce qu'on a appris. Et tout ce qu'on a en ce moment, c'est notre zone de confort. On s'active à répéter ce que nous percevons, comme d'habitude, pour ne pas être dérangé de ce qui existe au-delà de la petite perception que nous avons acquise. Mais l'esprit, lui, il cherche à aller beaucoup plus loin que tout ce que l'on connaît. Ce que tu connais fait de toi un être limité. Et tu t'es identifié à cet être limité. Tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ta capacité. Tu connais la capacité seulement de ce que tu as appris. Toutes les conclusions que tu as, ce sont les choses que tu connais. Et ta perception de la vie se limite à ça. Tu ne comprends pas tout. Tu es acculé. Tu es isolé. Avec une petite perception. Or, la grandeur de la vie, c'est de pouvoir aller au-delà de tout ce qui est fini, pour aller dans ce qui est éternel, immense. Et là, il y a une grande découverte à faire. La découverte de soi. Parce que soi, finalement, c'est cette perception qu'il y a au-delà de tout limite. Il y a une grande vue. Et cette vue est illimitée. Elle est illimitée parce qu'elle fait partie de quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Mais comme l'esprit, lui, il s'est donné l'identité de ce qu'il a appris, il est confiné à ça. Et c'est pour ça que nos mondes se répètent. Et nous ne savons pas voir au-delà de ce qui se répète. Donc, notre vie, la société, tout ce que nous sommes, ce sont nos habitudes et notre intérêt. Et nous répétons cela. Et nous le faisons répéter à nos générations aussi. Et en fait, on n'a rien qui est neuf. Il n'y a rien de nouveau. Tout est vieux. Tout appartient au passé. Et tout ce qui est vivant n'est pas le passé. C'est quelque chose qui se joue là maintenant. Tu vois, nous avons appris à nous illimiter. Et ce qui nous limite, ce sont nos propres pensées. Tu penses que ça, c'est concluant. Alors la pensée, elle a un schéma qui fait en sorte que tout ce que tu vois, c'est concluant. Et tu marches avec les conclusions que tu as pu faire de tes expériences. Et tu te racontes que c'est comme ça, c'est comme ça. Et pas autrement. Donc, tu te limites avec une conclusion, un idéal, une image, un concept de ce que la vie peut être. Tu ne perçois pas ce que la vie a l'air vraiment. Et ce que la vie a l'air, c'est l'expression de toi-même. Cette expression que tu as quand tu es sincère et que tu laisses couler ce qui se passe. Parce que la vie utilise ton corps pour pouvoir s'exprimer. Mais ton corps, ce n'est pas toi. Alors qui tu es, tu es la vie. La vie qui s'estime. Donc, ça veut dire que tu es immense. Tu as la capacité d'une immensité insoupçonnable. Parce que la vie, elle peut te faire passer au-delà de toutes les limites que tu connais. si tu laisses cette vie, si tu l'entretiens, si tu l'accueilles, elle va te donner de quoi passer au-delà de tous tes problèmes. parce qu'avec tes problèmes, tu essayes d'arranger les problèmes que tu as. Mais ce n'est pas avec les problèmes que tu as que tu vas sortir de ton carcan. C'est avec une vraie solution. Et la solution, c'est la vie qui l'a. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce que tu as appris. Ce n'est pas toute la mémoire que tu as magasinée. Ce n'est pas tes références que tu as. C'est quelque chose qui est maintenant, là, et qui coule. Et qui fait que la vie, elle existe de cette manière unique où tout est nouveau. Donc, toutes les habitudes et tout ça nous empêchent d'être ce que nous sommes pour de vrai. Tu ne laisses pas le vrai s'établir. Tu ne t'assoies pas sur ce qui est vrai. Tes fondations ne sont pas faites de ce qui est vrai. Tu as des références seulement de ce que tu as vécu. Et ça, ce n'est pas fiable. Ce qui est fiable, c'est seulement le moment où, là, tu es assis sur ce qui coule, sur la vie, la vie qui se manifeste. et pas sur ce que la vie fut et que tu puisses avoir des références de ce qui a été, que tu as mémorisé et que tu voulais réutiliser pour pouvoir faire ton présent. C'est comme ça qu'on se fabrique une vie. Mais tout ça, c'est faux. On se fabrique une vie avec ce que on a appris. Et on pense que nos expériences d'avant nous aidera à passer le cap de l'ignorance que nous avons. donc celui qui est né de la conclusion, ce personnage, il veut maîtriser ce qu'il ne connaît pas. Donc, il invente. On invente la vie. Et pas n'importe quelle vie. Une vie agréable, bien sûr. Une vie idéale. On idéalise la vie. Et on poursuit ce qui est idéal. Et en fait, tu passes toute ta vie à faire ça. Sans jamais toucher vraiment à ce qui existe vraiment. Tu n'es pas en contact avec ce qui bouge, là, qui existe, qui se meut d'instant en instant. Tu n'es pas en contact avec ça. cette chose qui bouge tout le temps, là, elle a fait des mémoires, elle a été mémorisée, et c'est avec cette mémoire que tu es en contact. Mais tu n'es pas en contact avec la chose directement. Ce que tu es, c'est cela. C'est cette chose qui coule. Ça, c'est sacré. et laissez ce sacré couler en toi pour être l'expression la plus sincère que tu as. Non parasité par toutes les pensées que tu as, par les réconforts que tu as, par les mémoires que tu as, par les références. Si tu as tout ça en toi, tu ne sauras pas être ce qui se meut là. Donc, il est impératif, il est crucial, il est nécessaire, je dirais, de sortir de cette envie de prendre ce qui est vieux et réaliser que ce que nous sommes, c'est ce vieux là qui essayons d'exister. Mais ce vieux là que nous essayons d'exister avec, c'est du vent, c'est de l'illusion. Il faut voir que ce que nous faisons dans le monde, c'est cela. Nous vivons avec le passé, nous poursuivons le passé. Nous l'emmenons un peu dans le présent, on l'arrange un peu, on le modernise un peu, ce passé, et puis on l'envoie dans l'espoir, dans l'espoir que nous aurons une vie merveilleuse, un lendemain meilleur, non n'embourbée dans tout ce que l'histoire du passé nous raconte. Parce que ta tête est pleine de ça. Ta tête est pleine de ce que tu aimerais, de ce que tu voudrais faire, de ce que tu voudrais être. et ça ne s'arrête jamais parce que le passé est toujours présent dans celui qui vit dans l'instant. Mais si tu ne veux pas être embarqué avec toutes ces pensées-là, il faut que tu réalises qu'est-ce qui se passe. Et quand tu as vu que tout ça c'est faux, c'est pas vrai, alors tu peux être libre. Tu réalises que c'est faux, alors tu ne donnes plus d'importance à ce qui vient, à toutes les pensées que tu as et que tu voudrais jouer avec. Tu ne donnes plus d'importance à cela. sans valeur. Le passé est sans valeur. Mais pourquoi tu donnes tant de valeur à ce que tu as appris? C'est une bonne question que tu dois te poser. Toute cette importance que l'on donne à ce qui a été et on l'emmène dans le présent avec nous pour pouvoir l'utiliser. On le garde tout le temps. On s'accroche à ça pour pouvoir exister maintenant. Pourquoi? Il n'y a pas là une peur d'être confronté à ce qui est grand, à ce qui coule là, à ce qui est émergent que tu ne connais pas et que tu dois accueillir. c'est inconnu. Il faudra que tu l'accueilles parce que c'est la seule chose qui existe et c'est ce que tu es. Il faut que tu arrêtes de te raconter ce que tu aimerais être pour pouvoir t'accueillir tel que tu es. Toutes ces images que tu te donnes, ces apparences que tu te donnes d'être pour pouvoir être réconforté avec le regard du monde, le regard conformiste qui te dit oh, c'est bien, tu as bien réussi de te mouler. C'est ça que tu as peur. Tu as peur d'être jugé. Tu as peur d'être confronté à ce que tu es vraiment parce que ce que tu es vraiment, tu ne veux pas le rencontrer parce que si tu le rencontres, tout ce que tu sais sur toi, tout ce que tu as appris, tu sais que c'est une illusion et il faudra que tu l'abandonnes. C'est ça qui nous dérange. C'est d'abandonner ce que nous avons acquis et de remarquer, de faire le deuil que tout ce qu'on a, c'est un mensonge. On sait raconter des histoires mais on n'a pas été soi-même ce qui coule là, dans l'instant. Et laisser ça être. Et pas inventer une vie qu'on aimerait avoir. Parce que ça veut dire que tout ce que tu sais dans ta vie, tu remets en cause. S'il n'y a pas cette remise en cause, la vie n'a aucun sens. Parce que tu vas toujours répéter les mêmes choses. tu seras blasé, tu seras abéti par l'habitude et les trintrins que tu fais. Cette course vers ce qu'il devrait y avoir. La réussite. Réussite, dit-on. Tu dois y arriver. Et quand tu arrives, tu t'aperçois que tu n'as rien fait. Tu es nulle part. tu t'es raconté des histoires. Tu as juste rencontré l'espoir que tu avais, le désir que tu avais. Mais tu n'as pas rencontré ce qu'il y a pour de vrai. Il n'y a rien à atteindre. Ce que tu es pour de vrai est là, maintenant, quand tu abandonnes cette idée d'être ce que tu aimerais être. Parce que ça, c'est faux. Celui qui comprend ça, il a aussi la capacité de traverser l'existence sans heurts parce qu'il connaît le chemin. Il est éveillé. Il voit et il est sage. Il ne rentre pas dans des embûches. Il est clair. Il voit la vie telle qu'elle est. Il ne voit pas la vie confuse avec plein de mensonges et où il est perdu, où il est confus. Parce que la confusion est vraiment dans nos vies aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans la clarté. La perception, elle n'est pas claire. Elle est voilée par toutes sortes de choses choses qu'on se raconte à soi-même. Mais la vie elle-même, c'est cette perception non engagée avec ce que le monde pense, avec ce que le passé prévoit. Il n'y a pas de mémoire dans ce que la vie propose. Parce que ça coule là. Et tout est tout le temps remis en cause, renouvelé. Il n'y a rien qui se répète. C'est ce que tu es, vraiment. Mais pour faire ça, il faut que tu acceptes de voir combien d'histoires tu te racontes, combien de tout ce que tu as vécu avant et quelque chose que tu as gardé précieusement pour pouvoir jouer avec. Et en fait, tu joues avec du vent. Tu n'es pas avec la réalité. Tu es dans l'illusion de la vie. Tu vis une illusion. Tu vis l'illusion de toi-même. Tu t'es raconté une histoire sur toi-même. au lieu d'être ce que tu es là. Sans non-demain, sans hier. Quelque chose de nage, le surprenant qui attise la curiosité. Parce que quand tu es vrai, c'est ce qui se passe. tu attises la curiosité. Parce que tu ne rétraites pas comme tout le monde. Tu as abandonné la vie que tu aimerais avoir. Donc, tu deviens un phénomène. Tu es unique. Si tu laisses vraiment ça être, tu es libre. Tu es libre de tout le poids de ce que tu devrais être. ça, c'est la liberté. La vraie liberté. Libre de ce que l'on pense. Parce que la pensée, c'est le passé. Et si tu sais que le passé est faux, toutes les pensées que tu as n'ont plus d'importance. Et tu regardes les faits. Tu vis avec ce qu'il y a, pas avec ce que tu aimerais. ce que tu aimerais, c'est parce que tu t'es identifié à ce que la pensée te propose et tu crois être la pensée et la pensée t'embarque. Réalise déjà que tu n'es pas la pensée. C'est un exercice que tu peux faire. Réalise-le. constate que la pensée qui passe dans ta tête, c'est quelque chose qui est du passé. Qui passe et qui part, qui vient et qui repart. Passe du coq à l'âne aussi. Tout ça, ça t'embarque parce que tu t'es identifié avec cela. Et là, on est en train de dire regarde ça et vois comment ça se joue. Pour comprendre, pour faire sûr, pour réaliser que ce que tu te racontes là, c'est des histoires. Mais ce que tu es, ça se passe au-delà de tout ce qui est pensé. Le penseur ne convoite plus ce que la pensée propose. Il est au-delà. Il voit la vie avec l'œil de l'instant qui coule et qui n'a rien à enregistrer. Tout est d'un instant en instant. Mais là, il y a beaucoup de joie parce que ta tête n'est plus occupée. Et quelqu'un qui n'est pas occupé, il y a une paix là-dedans. Tu es en paix. Tu ne te laisses plus embarquer par la vie que tu devrais avoir. tu es libre. Libre d'être ce que la vie propose. Et la vie propose l'unité. Parce que la vie n'est pas divisée comme elle serait la pensée. La vie, elle est entière. et quand elle se manifeste, c'est l'ensemble qui se manifeste. Et tout doit être pris, accueilli avec une même intensité. Sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Parce que là, tu diviserais encore la vie. Ça veut dire que ta tête, elle vient interférer avec ce qui arrive. accepte. Vi la vie qu'il y a. Sous-titrage Société Radio-Canada